J'espère que vous allez bien, en tout cas je ne pense pas que vous allez rester bien, ou que vous allez vous sentir bien, ou que vous allez avoir le moral après l'histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire terrible, sur laquelle j'ai réfléchi depuis plusieurs jours. C'est l'histoire d'un scientifique algérien, d'un imminent scientifique algérien, qui a été, et j'ose employer le mot, et je présente d'ores et déjà mes excuses à sa famille, parce que je risque de remuer des souvenirs, ou là des douleurs, ou là des émotions, non seulement désagréables, mais des souffrances, voilà, des souffrances assez terrifiantes. Sans aucune concertation avec sa famille. Maintenant, la famille n'est de loin, n'est de près. C'est un travail indépendant, un effort personnel de la rédaction d'Algérie Part, qui s'est emparé de l'histoire du scientifique algérien le plus connu en agronomie, le meilleur agronome de l'histoire de l'Algérie, qui a été assassiné. Je le dis bien, assassiné symboliquement. Ils ne l'ont pas assassiné à coup de balle réel. Il a été assassiné par le régime algérien, parce qu'il a été licencié abusivement, et privé de son salaire pendant presque dix ans, alors qu'il avait un cancer grave de la prostate. Il n'a jamais pu se soigner à l'étranger. Il avait été obligé d'interrompre ses soins intensifs en France, parce qu'il ne pouvait plus voyager, il ne pouvait plus se permettre de financer ses soins. Il a perdu son salaire, il a perdu ses revenus, et il est mort d'un indifférent général, alors qu'il s'agit du plus grand agronome de l'histoire de l'Algérie, dont les compétences sont reconnues mondialement. Dans le milieu universitaire en Algérie, ce monsieur, on l'appelle le martyr de la science. Le martyr de la science. Ce monsieur s'appelle Aïssa Abdelgarfi, le défunt Aïssa Abdelgarfi, qui est mort en mai 2023 des suites douloureuses d'un cancer qui a rangé profondément son corps. Aïssa Abdelgarfi, c'est encore une fois le meilleur agronome de l'histoire de l'Algérie. Aïssa Abdelgarfi, il est né le 3-12-1950. Il a vécu tout son jeune âge à la campagne. Il avait un énorme amour pour la terre, pour l'agriculture. C'est pour cette raison qu'il décide de se spécialiser, d'apprendre et de devenir un agronome. Il a commencé dans une ferme polyvalente. Il s'est intéressé aux productions végétales, aux productions animales. Il est lui-même fils d'agriculture. Il est issu d'une famille d'agriculture. Donc, il a fait de l'agronomie. Il a fait un bac en sciences expérimentales en 1971. Il s'est inscrit ensuite à l'Institut National de l'Agriculture en septembre 1971. Ensuite, il est devenu le gérant d'une ferme qui a été laissée par son père. Ensuite, il est devenu ingénieur d'État en agronomie en 1976. Et ensuite, il a consacré toute sa vie à l'enseignement universitaire et à la recherche scientifique dans l'agriculture. Il a eu un magistère en agronomie en 1978. Il est devenu, au fil du temps, parmi les plus grands agronomes de l'histoire du pays. Pour connaître son parcours et son histoire et sa valeur, je vous renvoie vers une contribution qui a été écrite par l'une de ses collègues. On a été comme la contribution à l'Institut National de l'Agriculture, qui est une école d'élite, qui est véritablement une école d'élite. Cette professeure à l'École Nationale de l'Agriculture d'Al-Harrach, elle s'appelle Rosa Isolah, elle a fait une contribution, c'était, je crois, en novembre 2016. Juste après son limogéage abusif, elle a parlé de lui. Je vais vous raconter comment il a été limogé. Je vais vous raconter comment il a été limogé. On est en Algérie, on n'est pas un pays que de généraux, de terroristes, de dirigeants délinquants. Nous avons une grande élite universitaire. Nous avons eu des grands cerveaux dans plusieurs domaines, dans les sciences techniques, mais dans les sciences naturelles, comme l'agronomie. Et nos compétences, malheureusement, ont été non seulement marginalisées, mais aussi méprisées, combattues, je dirais même assassinées par le mépris, l'indifférence et par la chogra. Alors, le monsieur, avant d'être l'École Nationale d'Agriculture, ce qu'on appelle l'École Nationale d'Agriculture, En janvier, Aïssa Abdel-Gelfi est une figure, regardez ce qu'elle dit, sa collègue. Sa collègue, je vous cite un passage qui résume tout le parcours de monsieur Aïssa Abdel-Gelfi. Aïssa Abdel-Gelfi est une figure emblématique de la communauté des agronomes en Algérie. Dans les années 1970, il a fait partie du tout premier noyau d'enseignants qui a relevé le défi de l'algérianisation du prestigieux Institut National Agronomique d'Al-Harrach. Un joyau de l'Algérie créé en 1905. Effectivement, l'INA d'Al-Harrach a été créée par la France coloniale en Algérie en 1905. Il était l'un des premiers établissements en agronomie et dans les recherches sur l'agriculture sur le continent africain et dans le monde. Et dans le monde, l'histoire de l'INA d'Al-Harrach, d'ailleurs je demande, il y a Anas, il y a les professeurs de l'INA d'Al-Harrach, il y a les étudiants de l'INA d'Al-Harrach, il y a les chercheurs, témoignez de ce que je vais dire. Racontez l'histoire de Aïssa Abdel-Gelfi, racontez l'histoire de votre prestigieux établissement qui malheureusement m'est connu et émerveillé. Donc, homme de laboratoire et de terrain, il incarne toutes les valeurs d'un scientifique engagé auprès des institutions et des ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la culture. Ses travaux sur les fourrages, les espèces pastorales, les ressources phétogénétiques, la biodiversité ainsi que sa parfaite connaissance du terrain algérien constituent une valeur inestimable pour l'Algérie. Reconnu à l'échelle internationale, il a dirigé plusieurs projets et plusieurs projets de partenariat financés par l'Union Européenne, l'ECARDA, au bénéfice de l'Algérie. Auteur de plus d'une centaine de communications et d'une quarantaine d'articles, ce chercheur chevronné a été primé par le directeur de Thomson Reuters, Aimé Assals, pour sa contribution à l'excellence internationale dans la recherche scientifique. C'est ce que sa collègue Raulik Shkoun, le professeur Abdel-Gerfi. Il a eu des récompenses internationales, il a eu une reconnaissance internationale, il a eu une carrière aussi internationale. C'est tout simplement, Thomson Reuters, c'est une grande agence de presse, etc. Et ici, ils ont des fois des prix, ils desservent des prix, etc. pour les scientifiques, pour les innovations scientifiques. L'Union Européenne, vous connaissez ce que c'est. ICARDA, c'est une organisation internationale, c'est le centre international de recherche dans les zones arides. C'est aussi un brillant, il est situé à Beyrouth ou Liban. Vous pouvez, moi j'ai fait des recherches sur ce personnage, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il écrivait, de ce qu'il était en train d'écrire, en essayant de rechercher son intérêt à ses travaux. C'est tout simplement un imminent professeur, il n'y a rien à dire. Sarah Hatten, moi quand j'ai vu son parcours, j'étais fier, je me suis dit, Waelish Hadar Insane n'est pas connu depuis avant. Par exemple, il a publié dans la revue italienne d'agronomie, une publication sur les modèles d'adaptation de 16 cultivars de l'huile du luzerne, dans des environnements contrastés en Algérie et leur implication pour l'amélioration des cultures. Il a publié par exemple dans le journal Biodiversitas de la diversité biologique, c'est des publications internationales, collecte et caractérisation agro-morphologique des accessoires algériens de l'Antille. Il a publié, il a travaillé sur tout ce qui est des aspects très techniques. Par exemple, il a publié dans une revue en 2016, sciences des cultures, la diversité des réponses à la sécheresse dans un ensemblage, etc. Il a travaillé sur la sécheresse, il a travaillé. Il a publié, franchement, il a publié en Chine, en Italie, ses publications ont fait le tour du monde. C'est le cerveau de l'agronomie archérienne. Pourquoi je dis qu'il a été assassiné ? Et pourquoi je parle de lui ? Alors, l'histoire d'Aïssa Abdel-Gelfi commence en août 2016. En août 2016, vous pouvez d'ailleurs retrouver sa contribution à l'école du soir d'Algérie, il a écrit une contribution scientifique exceptionnelle que toutes celles et ceux qui s'intéressent à la thématique de la sécurité alimentaire, à l'agriculture et à la nourriture et aux besoins alimentaires du peuple algérien, ils doivent lire cette contribution. Parce que la sécurité alimentaire, c'est l'un des piliers de la sécurité nationale. La sécurité nationale, si tu n'arrives pas à garantir ta propre nourriture, si tu n'arrives pas à fournir à ton pays, à ton peuple, de la nourriture, ce n'est pas la peine d'avoir une grande armée, ce n'est pas la peine d'avoir une économie. La base de la sécurité, d'abord, c'est de manger. Après, c'est de savoir où dormir. Ensuite, d'avoir une arme. Avant d'avoir les armes, les chars et les missiles, c'est d'abord la sécurité alimentaire, c'est d'abord se nourrir. La connaissance, seul rempart pour l'Algérie, seul rempart de l'Algérie. Face au risque de l'insécurité alimentaire, la connaissance, seul rempart de l'Algérie. En 2016, M. Aïssa Abdel-Gerfi, il a illustré, il a prévu et prédit la crise alimentaire que nous vivons en ce moment depuis 2021-2014. Les pénuries des produits alimentaires, l'inflation à deux chiffres, les problèmes, l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture algérienne, la baisse de la production agricole, l'indépendance vis-à-vis des importations, la cherté des aliments, l'incapacité des ménages algériens à pouvoir se nourrir indignement. Il a tout dit dans cette con-dévision. Al-Marcoum Aïssa Abdel-Gerfi. Voilà ce que je vous cite quelques passages. La science, l'analyse économique et la modélisation sont les fondements de toute politique agricole durable. Toutes les études, publications scientifiques et rapports d'organisations internationales réalisées sur cette question montrent que les États ne peuvent plus laisser place au hasard dans leur politique agricole. Il était en train de dire et de crier, « Faites confiance aux chercheurs impliqués, il disait aux dirigeants algériens, impliquez les chercheurs, impliquez les scientifiques, impliquez les scientifiques pour régler le problème de la sécurité alimentaire de l'Algérie. Sinon, nous allons connaître l'une des plus graves que les alimentaires et se nourrir sera très compliquée et très chère dans notre pays. » Regardez ce qu'il a dit dans cette contribution aussi. « Dans un contexte de mondialisation et de réchauffement climatique, accentué par notre pauvreté en ressources hydriques et en surfaces agricoles utiles, 3% du territoire nationales, croire que la question de la sécurité alimentaire est une affaire de paysans est une grave erreur. » La science, je voulais juste un passage important. La science d'une politique agricole, la science, l'analyse économique, l'analyse du cas syrien, par exemple, il a pris le cas syrien, l'analyse du cas syrien qui occupe actuellement largement l'actualité internationale, parce qu'en 2016, il y avait la guerre en Syrie, rappelez-vous, ils ont pensé tous qu'à l'époque, la guerre en Syrie était juste une affaire de politique entre des puissances, entre l'Iran, contre l'Arabie saoudite, entre Israël, contre l'Arabie saoudite, entre l'Occident qui voulait se débarrasser d'un régime anti-israélien, anti-occidental. Voilà ce que dit Aïssa Abdel-Ghaffi. Regardez la pertinence de son analyse. L'analyse du cas syrien qui occupe actuellement largement l'actualité internationale est très pertinente. Elle permet de mesurer tout le poids d'une politique agricole sur la stabilité d'une nation. Myriam Ababsa, géographe associé à l'Institut français du Prochon-Réon Amal, a publié une étude très documentée intitulée « Crise agraire, crise foncière et sécheresse en Syrie ». Elle montre bien qu'avant la grande sécheresse de 2007 à 2010, la Syrie était dans l'autosuffisance alimentaire. Le coton formait le tiers des exportations nationales. Fortement subventionné par le gouvernement, l'agriculture contribuait au quart du PIB et employait le tiers de la population active en intégrant le secteur agroalimentaire. Elle avait permis de le maintien dans la campagne de plus de la moitié de la population nationale. En novembre 2009, bien avant la guerre en Syrie, le rapport des réseaux régionaux d'information rélevant des Nations Unies décrit l'effet dévastateur de la sécheresse qui a obligé un million et demi de personnes à quitter leur village pour se concentrer dans le banlieue de Damas et d'autres villes comme Hala, Alep et Daraa. Certains éleveurs ont perdu environ 70% de leur bétail. Ils ont dû vendre une partie de leurs animaux pour acheter des fourrages à des prix très élevés. Certains éleveurs ont également été obligés de vendre leurs bêtes pour nourrir leurs enfants. La production du blé a énormément chuté en Syrie. Ensuite, il explique dans tout ce passage que la crise politique en Syrie, regardez bien, la crise alimentaire en Syrie, aussi bien que la crise mondiale de 2008, ont eu le mérite de poser la question vitale de la prévision qui interpelle autant les scientifiques que leurs décideurs. Il explique que la Syrie, à cause de la crise agricole, quand son agriculture s'est effondrée, à la suite de la sécheresse, les grandes périodes de sécheresse qui ont touché le pays entre 2007 et 2010, et que l'agriculture syrienne a commencé à s'effondrer à partir de 2012-2013, elle a été l'une des raisons de la guerre qui a éclaté en Syrie. Parce que les populations des campagnes se sont retrouvées sans revenus, sans possibilité de se nourrir, sans possibilité de subsistance, ils commençaient à habiter des bidonvilles, dans les grandes villes du pays, et quand la révolte politique a éclaté les planétaires en 2011-2012, les populations pauvres de la Syrie ont rejoint la révolte populaire, et quand il y a eu une répression armée, ils ont pris les armes dans une guerre civile. La crise, une crise alimentaire, une crise de la production agricole, suscite de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire, et cette pauvreté, cette détresse, va engendrer une insécurité nationale, puisque quand il y a un des problèmes sociaux et économiques, parmi les plus grands manifestants, parmi les plus impuls, les contingents des manifestants contre le régime Assad, c'était beaucoup d'éleveurs et beaucoup de personnes issues des régions rurales de Syrie qui sont devenues très pauvres, et qui ont été abandonnées à la famine, pratiquement à la pauvreté. Donc, il analyse, par exemple, il donne des cas, il y a eu la ville de Deraa, qui est l'une des villes martyrs en Syrie, il y avait une guerre civile terrible, Deraa a été totalement détruit, il dit que le soulèvement populaire est parti de Deraa, en mars 2021, dans cette ville, il y avait 200 000 migrants en provenance des campagnes. Il y a eu 200 000 familles, 200 000 personnes, qui se nourrissaient de l'agriculture, et à cause de la sécheresse de 2007 à 2010, et l'effondrement de l'agriculture syrienne, ils sont partis vivre dans cette ville, et comme ils étaient pauvres et extrêmement pauvres, quand il y a eu des troubles politiques, ils étaient parmi les premiers émeutiers, parmi les premiers manifestants, parce qu'ils voulaient du changement, ils voulaient avoir le droit à la vie et à la sécurité. Ils n'ont pas réussi. Donc, le régime syrien les a réprimés, où sera la crise politique ? La crise politique de Syrie s'explique aussi, par des considérations diplomatiques, géopolitiques, internationales, mais par des causes, par des causes liées à la sécurité alimentaire et à la crise agricole. Et ce qui est le temps, le chercheur algérien, M. Issa Abdel-Gelfi, il a été le seul agronome, il était en train d'avertir le régime algérien. On risque que l'Algérie pourrait devenir la Syrie de demain. Si l'agriculture algérienne s'inforge, l'agriculture, quand même, c'est 20% du PIB de l'Algérie, entre 20 et 25% du PIB de l'Algérie, si l'agriculture algérienne s'effondre, et si on n'arrive plus, et si on n'arrive plus à nourrir convenablement notre population, et si on ne ralentit pas, c'est quand même 26% de la population active en Algérie, vous imaginez, c'est même pas 20%, c'est 15%, on va dire. C'est entre 18, entre 10 et 15%, c'est pour ça que j'ai dit presque 20% du PIB. Mais si l'agriculture algérienne s'effondre à la suite d'une grande sécheresse, de grandes problématiques climatiques, et si l'État algérien n'anticipe pas le scénario, il n'essaie pas de protéger le monde agricole, il n'essaie pas de renforcer la sécurité alimentaire, et bien on aura des millions de pauvres personnes qui perdront leur terre, qui ne pourront plus vivre dans l'agriculture, et qui ne pourront plus donc se nourrir ensuite. Il y aura une crise alimentaire qui va causer une crise économique, une crise sociale, et la crise économique et la crise sociale peut causer plus tard une crise politique. C'est ce qu'il a dit Issa Abdel-Garfi. Et cette analyse avait déplu à l'époque. Elle avait fait peur aux dirigeants algériens. Qu'est-ce qu'il leur a dit dans sa contribution ? L'École Nationale Supérieure d'Agronomie, devenue une institution de renommée au fil d'un siècle d'existence. Parce que quand les instituts nationaux d'agriculture, l'École Nationale Supérieure d'Agronomie, l'UNSA, elle est devenue au fil d'un siècle d'existence informée d'une élite d'ingénieurs, agronomes, et de scientifiques d'une valeur inestimale pour l'Algérie. En 2008, ce florent de l'Algérie a bénéficié du statut de grandes écoles, qui a permis d'entamer une profonde réforme de sa gouvernance et de ses infrastructures, avec la clé à un plan de développement objet de financement public jamais débloqué pour l'école de plus d'indépendance. Donc il a commencé à dire qu'il faut investir sur la formation des agronomes. Il faut commencer à miser sur la formation, sur la modernisation de notre agriculture à travers la science, à travers le, comment dirais-je, à travers le progrès scientifique. Et à l'époque, qui était ministre de la recherche scientifique ? C'était un certain Tahar Hadjar. Et Tahar Hadjar, c'était l'un des plus mauvais ministres de l'enseignement supérieur de l'histoire de l'Algérie. D'ailleurs, rappelez-vous, au noût 2018, c'est lui qui avait dit, d'ailleurs, c'est lui qui avait dit, la polémique est devenue polémique mondiale, en quoi ça m'avance si on a un prix Nobel issu de l'université d'Algérie ? Quelle serait la répercussion sur l'enseignement d'avoir un prix Nobel de l'université algérienne ? Vous vous rendez compte ? Un ministre de l'enseignement supérieur, ça sert à quoi ? À quoi ça va servir au pays ou à l'université algérienne d'avoir un prix Nobel ? Mais il y a marre. Si tu as un prix Nobel, ça veut dire que ton système universitaire, il forme bien, et donc il peut attirer les investissements, il peut attirer, tu peux contribuer au développement du pays. Un prix Nobel, les pays qui ont des prix Nobel, c'est les pays qui sont industrialisés, qui sont développés, qui sont modernes. Donc l'impact, c'est d'abord plus qu'un impact, c'est le résultat d'une politique qui a réussi, c'est une politique de développement scientifique et de développement de l'enseignement supérieur. C'était tout simplement extrêmement. Il a fait pas mal de polémiques, c'est quelqu'un en arabisant, mais il ne maîtrise pas beaucoup les langues étrangères, son parcours universitaire Tahir Hadjar était très douteux. Il avait un frère qui s'appelait Abdelkader Hadjar qui était très connu, qui était l'ancien ambassadeur d'Algérie de Tunis et qui était un ancien diplomate algérien marouf. Il a fait beaucoup les pays arabes, etc. C'était l'un des poilous de la diplomatie algérienne au Tahir Hadjar. Donc, il doit emporter sa carrière à son frère. Les deux, ils sont issus de Thieret. Au moins, ils ont d'autres Thieret. Abdelkader Hadjar était un ancien juif à l'Aïn, etc. Bon, il a fait la Libye, la Syrie, il a fait que les pays arabes. C'est des arabisans. Sauf que Tahir Hadjar l'a réussi son arrivée au pouvoir en tant que ministre de l'enseignement supérieur parce qu'il était resté ministre de l'enseignement supérieur de 2015 jusqu'en 2017. Même Votel Hira qu'il était resté ministre de l'enseignement supérieur le 25 mai 2017 à 1er avril 2019. Il s'explique aussi par sa proximité avec un autre personnage troublant. Les barrières d'Aïn, c'est Garmid Bonwira. Garmid Bonwira, l'ex-secrétaire particulier de défunt chef d'état-major de l'armée algérienne Ahmed Gaye Saleh était au Tilti. Il est issu d'un patelin qui est situé à quelques kilomètres du patelin originaire de la famille Hadjar. Otaar Hadjar a bénéficié, connaissé Garmid Bonwira. Ils avaient une très bonne relation où le secrétaire particulier, le directeur de Cap, c'est plus son secrétaire particulier. Voilà. Le secrétaire particulier de Gaye Saleh avait une énorme influence parce qu'il avait l'auréatententif de Gaye Saleh. Gaye Saleh, il adorait, il l'aimait, il faisait aveuglement confiance à Garmid Bonwira. Et c'est Garmid Bonwira qui a demandé à Gaye Saleh d'appuyer la nomination de Tahar Hadjar à la tête du ministère de l'enseignement supérieur. C'est lui qui est intervenu pour que Gaye Saleh garde Tahar Hadjar à la tête du ministère de l'enseignement supérieur pendant la crise politique de 2019. C'est pour vous dire que Tahar Hadjar est extrêmement douteux. Beaucoup de sources disent qu'il n'a jamais eu le bac, qu'il n'a jamais été brillant, qu'il a été juste nommé comme ça parce qu'il connaissait Garmid Bonwira, parce que son frère était un grand diplomate, etc. Et il est mort, d'ailleurs, récemment son frère. Abd al-Qadr Hadjar était mort pendant le COVID. Il était 13 octobre 2020. Il est mort à l'âge de 92. Tahar Hadjar, par contre, il est toujours en vie. Mais là, il a complètement disparu des radars. Tahar Hadjar, c'est lui qui a licencié à la suite de cette publication. Parce que le professeur Haddad Abdel-Gerfi l'a critiqué le ministère. Il l'a critiqué la politique du ministère qui n'était pas en train de miser parce qu'à l'époque, le régime Bouteflika voulait moderniser l'enseignement supérieur, l'agronomie, etc. Et ces publications à Aïssa Abdel-Gerfi n'ont pas du tout plu à Tahar Hadjar. Qu'est-ce qu'il fait à Tahar Hadjar ? En novembre 2018, en 2016, il va licencier le brillant scientifique Aïssa Abdel-Gerfi. Ce qui a suscité au sein de l'École nationale supérieure d'agronomie, l'ex-Institut national d'agronomie d'Al-Haraj, une vague d'indignation. Une vague d'indignation. En plus, il y avait un problème à l'époque sur un concours de doctorat. Il y avait du trucage au niveau des places qui ont été réservées, des postes de magistère et de doctorat. Il y avait un problème au niveau du concours de doctorat de magistère à cette école-là. Aïssa Abdel-Gerfi était parmi les personnes, les professeurs qui avaient dénoncé les dysfonctionnements et la politique du ministre de l'Enseignement supérieur qui a été menée au niveau de l'École nationale supérieure de l'agronomie. Ou ça a un problème ? Ça a un problème, Kbir. En fait, c'était quoi ? En janvier 2016, il y a eu des nouvelles places supplémentaires qui ont été créées pour des personnes citées à Agdex. C'était des personnes qui ont été choyées et qui ont bénéficié d'une intervention du ministère de l'Enseignement supérieur et ils n'avaient pas fait de concours pour accéder au grade ou au poste d'enseignant ou au poste au niveau de doctorat pour faire un doctorat au niveau de l'École nationale supérieure de l'agronomie et les professeurs se sont opposés à cette injustice. Non, vous ne devez pas clochardiser notre école. On ne peut pas... Les étudiants qui veulent faire un doctorat au niveau de l'Ordre nationale supérieure de l'agronomie, il faut qu'ils passent par un concours. Il ne fallait pas clochardiser cette école. Donc, il y avait toute une polémique à l'époque. Mais le problème, c'est qu'on lui a coupé son salaire alors qu'il était cancéreux, qu'il suivait une thérapie à Paris pour son cancer et qu'il avait besoin extrêmement de son salaire pour continuer. C'était une hormonothérapie. Une hormonothérapie. Il la suivait à Paris. Quand il n'y avait pas de l'amour, il n'avait aucune prise en charge. Il vivait de son salaire d'enseignant à l'École nationale supérieure de l'agronomie. Pendant... Donc, il était déjà malade depuis 10 ans de son cancer. Quand il arrivait à se soigner en France, il pouvait venir vivre avec son cancer et son cancer ne mettait pas ses jours en danger. Mais malheureusement, une fois qu'il a perdu son salaire et ses revenus, le problème, c'est que le ministère d'enseignement supérieur ne lui avait pas donné tous les documents nécessaires pour qu'il puisse faire des recours ou pour qu'il puisse bénéficier d'une retraite digne de ce nom ou pour qu'il puisse bénéficier d'un... Mahabine n'a jamais d'ailleurs été réhabilité. Il n'a jamais été d'ailleurs... Ses droits ont été bafoués. D'ailleurs, on a considéré ça... L'affaire Haditha Aïssa Abdelgarfi a été considérée comme une atteinte à la dignité de la communauté universitaire en Algérie. Ce qui fait que M. Aïssa Abdelgarfi a abandonné la recherche scientifique, il a abandonné l'enseignement supérieur, il a lutté, il a lutté, il a été exclu de l'École nationale supérieure d'Agronomie d'Al-Harrach et à la fin, Mouskine, son cancer s'est aggravé, il ne pouvait plus aller en France se soigner, il ne pouvait plus avoir la possibilité de se soigner en France, il était dépendant du système de soins algériens. Pour les cancéreux, vous savez, les pénuries de traitements, de médicaments, les rendez-vous en chimiothérapie, la complexité du système de soins algériens et l'incapacité du système de soins algériens de prendre en charge les cas graves pour le cancer, n'ont pas pu malheureusement sauver la vie d'Aïssa Abdelgarfi qui est mort plus tard en mai 2023 dans l'indifférence générale. Je dis bien dans l'indifférence générale. Il avait perdu son travail, il avait perdu ses droits sociaux, il avait perdu son salaire, il avait perdu sa dignité, il ne pouvait plus écrire ni faire de la recherche scientifique alors qu'il avait publié dans des prix internationaux, il avait publié dans des publications internationales, et ses publications ont été traduites en plusieurs langues. Ce cerveau de l'agronomie algérienne est mort dans l'indifférence générale, assassiné par le mépris et la dictature du régime algérien parce qu'il s'est opposé au ministre Tahar Hajar, parce qu'il s'était opposé à la hougra, au népotisme, au favoritisme, à la corruption dans le secteur de l'enseignement supérieur, mesquine la paysse de sa vie. Et j'ai fait cette émission aujourd'hui pour lui rendre hommage, pour que vous puissiez prendre connaissance de son histoire et de son cas et pour que vous puissiez savoir que au sein de l'université algérienne, nous avons d'excellentes compétences, des cerveaux, mais qui sont malheureusement ignorés, occultés, et souvent, les hougraient des mènes vers leurs morts. Allaïa hamoukou sa'alik al-khir, au professeur Aïssa Abdelgarfi, et je souhaite à sa famille beaucoup de courage et j'exprime toute ma sympathie. Et encore une fois, je n'ai pas fait cette émission pour remuer le couteau dans la blessure, mais juste pour rendre hommage à Aïssa Abdelgarfi et à toutes celles et à toutes les enseignantes et les enseignants qui se battent chaque jour en Algérie pour préserver l'excellence universitaire. Aïssa Abdelgarfi, Aïssa Abdelgarfi,